Donc en premier lieu pour lui faire comprendre que le clic égale la récompense sans pour autant qu'il la réclame, on va jouer au jeu de la politesse. Le but est d'attendre que Héraclès tourne la tête donc montre un signe de désintérêt de moi et de la friandise pour que je clique et que je récompense. On voit très vite qu'il a compris puisqu'il tourne la tête vers moi pour réclamer une friandise et puis il tourne la tête de l'autre côté et il sait que je vais cliquer et récompenser. Quand il entend le clic, il tourne même la la tête dans ma direction parce qu'il sait qu'il va avoir quelque chose. Donc on l'a refait aujourd'hui. Je l'ai fait moins longtemps cette fois mais je l'ai fait pour lui rappeler et c'est un exercice qu'il faudra faire régulièrement. Là où il faut bien faire attention, c'est d'avancer la main vers lui. C'est moi qui donne la friandise et ce n'est pas lui qui vient la chercher. Ensuite, pour lui faire découvrir que c'est lui qui provoquait le clic par ses actions et ses propositions, on a provoqué le touche. Je cible, donc ici c'est un sabot parce que c'est ce qui l'intéressait le plus. Et quand il a posé le nez dessus, on clique, on récompense. Pour vérifier qu'il a compris, j'éloigne progressivement l'objet. Je le mets même ailleurs. Et là il touche, donc je clique récompense. Je finis même par le mettre beaucoup plus loin et je ne fais rien. Il cherche et il a l'idée de poser le nez sur l'objet. Donc j'en suis restée là parce que c'était très très bien. Pour une première approche, j'étais vraiment contente de ce qu'il a fait. Et donc on recommencera demain ou d'autres jours. Et voilà. Donc là c'est un poulain. Et voilà. Surtout le but du cliqueur, c'est d'accroître la motivation. Donc faire des séances de 10 minutes, ça ne sert strictement à rien. Là j'ai dû faire 3 minutes hier et 2 minutes aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus et aller plus loin, je vous conseille le livre Motiver son cheval, Clicker Training et Récompense de Hélène Roche. Donc je vous mettrai les références en barre d'infos. De mon côté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez du plaisir avec vos poneys !